La surprenante réhabilitation de Yahya Mekouba, ex-leader de Rashad, par l'Algérie. Une sénatrice française réclame la déchéance de nationalité de Karim Benzema. Youssef Atal exclu par l'OGC Nice, polémique sur les réseaux sociaux. La surprenante réhabilitation de Yahya Mekouba par l'Algérie. L'ancien porte-parole du mouvement Rashad, précédemment classé comme une entité terroriste par le gouvernement algérien en mai 2021, vient d'accomplir un étonnant retour au sein du pays. Selon des sources algériennes, Yahya Mekouba a été officiellement réhabilité et récupéré par les services de renseignement algérien au début d'octobre. Après avoir été condamné à de longues peines de prison, Yahya Mekouba est revenu à Alger en toute sécurité, bénéficiant d'une assistance complète des services secrets algériens. Il a été accueilli avec une attention particulière, évitant ainsi la détention en prison. Ce retour inattendu s'inscrit dans un programme de réhabilitation mis en place par la cellule anti-subversion du renseignement extérieur algérien. Ce programme vise à proposer des accords d'entente aux activistes exilés de l'opposition algérienne à l'étranger, les incitant ainsi à abandonner toute activité subversive préjudiciable aux intérêts du pouvoir en place. Cette démarche permet aux opposants exilés de revenir au pays, de réintégrer leur vie familiale et de régler leurs affaires judiciaires. Notons que Yahya Mekouba, autrefois affilié au mouvement Rashad, a été inscrit sur la liste nationale des organisations terroristes en février 2022, mais il a depuis rompu avec le mouvement en raison de désaccords internes. La controverse a éclaté suite à ces critiques virulentes envers le mouvement Rashad et son leader médiatisé, Mohamed Larbizitout. Depuis lors, Yahya Mekouba a entamé un processus de rapprochement avec le gouvernement algérien via les services secrets, aboutissant à sa réhabilitation en octobre 2023. Une sénatrice française réclame la déchéance de nationalité de Karim Benzema L'ex-star de l'équipe nationale française, Karim Benzema, est au centre d'une vive controverse en France. Suite à un message de soutien à la Palestine, l'attaquant actuel d'Alitiad en Arabie Saoudite a déclenché une série de critiques sacerbes de plusieurs personnalités politiques en France. Aujourd'hui, une sénatrice du parti Les Républicains, LR, a même demandé la déchéance de la nationalité de Karim Benzema et la révocation de son ballon d'or. L'origine de cette polémique remonte à un tweet publié par Karim Benzema le dimanche 15 octobre. Dans ce message, le footballeur franco-algérien a exprimé sa solidarité envers le peuple palestinien lors du conflit meurtrier avec Israël. Ce tweet a provoqué des réactions en France et à l'international, en particulier au sein de la classe politique. Certains représentants de la droite et de l'extrême droite en France ont vivement condamné la prise de position de Karim Benzema, l'accusant de ne pas avoir mentionné les victimes israéliennes. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a même évoqué des soupçons de lien entre Benzema et un mouvement islamiste, les frères musulmans. Dans un communiqué publié aujourd'hui, la sénatrice Valérie Boyer, membre du parti Les Républicains, a poussé la controverse à un niveau supérieur en réclamant la déchéance de la nationalité de Karim Benzema et en appelant à la révocation de son ballon d'or, sous réserve de la véracité des allégations du ministre de l'Intérieur. Selon elle, il est inacceptable qu'un citoyen binational français, internationalement reconnu, puisse ternir ainsi la réputation de la France. En réponse à ces allégations, Karim Benzema a riposté par l'intermédiaire de son avocat, Maître Hug Vigier, niant catégoriquement tout lien avec les frères musulmans et soulignant son choix de vivre en Arabie Saoudite, qui a qualifié cette organisation de terroriste. Par ailleurs, des poursuites judiciaires sont envisagées contre les personnes qui ont diffamé Benzema en le qualifiant de collaborateur ou de complice du terrorisme. Youssef Atal exclu par l'OGC Nice, polémique sur les réseaux sociaux Dans le contexte de tensions croissantes liées au conflit asraélo-palestinien, le défenseur algérien de l'OGC Nice, Youssef Atal, se retrouve au centre d'une controverse médiatique. La toile est en ébullition, et le monde du football est secoué par la récente controverse impliquant Youssef Atal, joueur de l'OGC Nice. Emporté par les événements tragiques du conflit asraélo-palestinien, le footballeur a partagé une vidéo sur les réseaux sociaux, suscitant des accusations d'antisémitisme, une indignation publique, et une réaction immédiate de son club. Cette situation survient dans un contexte où les athlètes, grâce à leur présence en ligne, exercent une influence considérable, mais sont également soumis à une surveillance accrue de leur prise de position. Cela rappelle le cas d'Anoir El Ghazi, attaquant au FSV Mayence, précédemment suspendu par son club pour des raisons similaires. La suspension temporaire d'Atal témoigne de la délicate ligne que les sportifs doivent aujourd'hui suivre lorsqu'ils abordent des questions politiques et sociales sensibles. L'OGC Nice a rapidement réagi, exprimant son désaccord avec les actions de son défenseur. Malgré les excuses publiques et la suppression rapide de la publication par Atal, le club a souligné la gravité du contenu en question. En conséquence, des mesures disciplinaires ont été prises en attendant d'éventuelles décisions des autorités sportives et judiciaires. Pour l'avenir d'Atal, les perspectives sont incertaines. Alors que son club prend ses distances, le joueur doit également faire face aux répercussions juridiques de ses actes. Sa suspension a suscité une vague de soutien sur les réseaux sociaux, avec de nombreux internautes défendant le droit à la liberté d'expression, soulignant la complexité du conflit asraélo-palestinien et la subjectivité de ce qui est perçu comme antisémite. Le paradoxe c'est que plusieurs sportifs et artistes ont soutenu l'Ukraine lors de la guerre entre la Russie et l'Ukraine sans être inquiétés. Cela prouve que l'Occident applique une politique de deux poids deux mesures, en respectant les droits de l'homme des personnes fuyant la guerre entre la Russie et l'Ukraine, mais en ignorant ceux des Palestiniens expulsés de leur pays, massacrés et bombardés depuis 75 ans. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.